avec des DF, il faut l'exprimer. Et normalement, pour faire un bon travail, il faut qu'on puisse vous enseigner ce qu'on va faire des dépendances multivaluées, les DMV. Et ces DMV font partie de la quatrième forme normale. Vous vous rappelez bien qu'on a les formes normales, les 1 à la 5ème. Oui. Les dépendances multivaluées, on peut les exprimer par les DF. Donc on les crie comme ça. C'est-à-dire non-acteur, DMV, détermine non-acteur. Le hot of air, c'est-à-dire pour la bêtise qu'il ne faut pas oublier, il faut que les criegeurs soient dans les deux côtés. Si les criegeurs ne sont pas dans les deux côtés, là, il y a un problème. D'accord? Ok. Voilà. Donc votre camarade, il a oublié ça, il a sorti une phrase entre DMV et non-A. Maintenant, pour le client, il y a son nom, son adresse et le nombre d'emprunts qu'il a fait. D'accord? Et puis votre camarade, il me dit que je vais ajouter, je vais ajouter état client. Il dit que voilà, voilà, j'ai jeté état client. Je lis mes phrases. Il y a une phrase qui part sur l'emprunt. C'est une phrase qui part sur l'opération d'emprunt. Quand il y a une cassette, on l'emprunte. C'est le fouhah. Donc, lorsqu'on l'emprunte, il faut que je vois les phrases qui partent d'emprunt. Si vous avez vu un petit peu ces phrases-là, il y a la date location. La date location, c'est une information qui part sur l'opération d'emprunt. D'accord? Voilà. C'est bien de me montrer ça. Donc, je vois un petit peu le texte. Alors, on veut contrôler, on veut connaître pour chaque cassette combien de fois elle a été louée. D'accord? Et quel est son état? Donc, la base de donner est à quoi? Alors, on veut savoir le nombre de fois qu'elle a été louée. Mais tu peux la phrase à l'aider. Il faut que j'écrive cette phrase-là. Pour que la deuxième passe, je vais essayer d'extraire une certaine dépendance. D'accord? Donc, le nombre, on veut savoir, on veut pouvoir connaître. Donc, tu as la solidité comme il faut, qui est la phrase qu'on veut pouvoir connaître pour chaque cassette. On veut pouvoir connaître pour chaque cassette combien de fois elle a été louée. Donc, c'est tout à fait en haut. La solidité, voilà. Voilà. Pour chaque cassette, combien de fois elle a été louée et quel est son état? D'accord? Donc, en hâdise, ça parle un petit peu et quel est son état? Ça parle un petit peu de l'allocation. Vous voyez, il dit, t'in? Alors, un client a le droit d'emprunter en même temps de 1 à 3 cassettes. C'est-à-dire qu'il faut la souligner. Ça parle de l'allocation. Une location est caractérisée par une date lors. Ça aussi, il faut le souligner. Elle n'est permise que si le client est en règle. D'accord? C'est bon. Là, c'est bon. Donc, il t'aille la liste, qu'il y a la liste des numéros de cassettes et des titres qu'il a actuellement empruntés. Ça parle aussi sur l'emprunt. D'accord? La liste des numéros d'emprunt. Maintenant, une opération d'emprunt, c'est quoi? Il faut qu'on se mette d'accord. Quand une personne va aller emprunter une cassette, quelles sont les informations qui sont mises en jeu? Il y a le client. Il y a l'attribut client qui est caractérisé par l'UMCL. D'accord? Il y a le client. Il y a la date location. Donc, client. Par l'UMCL, il y a le date loc. Il y a deux informations. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il a emprunté comme cassette? Qu'est-ce qu'il a emprunté comme cassette? C'est le numéros d'emprunt. Donc, il y a le client numéros d'emprunt en rouge. Voilà, la numéros d'emprunt. Ou de l'UMCL en rouge. Numéros d'emprunt en rouge. Dans le client. Voilà. Reste de l'opération. Donc, je me présente. Laissez-moi. Et moi, en tant que client, j'ai emprunté une cassette à une date de location. Et puis, vous voyez un petit peu dans la phrase « Week-end, on veut pouvoir connaître pour chaque cassette, combien d'euros et quel est son état. » Lorsqu'on va la louer, vous êtes bien d'accord avec vous, « Quelle est l'état de location ? » « Quelle est l'état de location ? » « Selon un état, je vais vérifier l'état. » Pour que je puisse vérifier son état de location, qui peut être de très bon à mauvais, c'est-à-dire, c'est le flic avec un certain état. Puisque je vais pouvoir contrôler ce petit peu cet état. Donc, si l'intérêt est très bon, très bon, très mauvais, c'est-à-dire que c'est le flic avec un certain état. Pour l'information de location, il y a la cassette, il y a le client, il y a la date de location et il y a l'état de la cassette. Il y a le nombre d'emprunts. Le nombre d'emprunts, il est calculable. Fait le calculable. Le client, avec les cassettes qu'il a empruntées à une date de location, il y a le nombre de fois et je peux calculer le NB1. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire les calculables, c'est-à-dire que c'est pas le cas de l'ajouté. Je vais continuer. Est-ce que c'est compris? Donc, on dit, il y a les quatre informations. On dit, il y a les quatre informations. Et il faut que j'essaie de construire une DF. c'est-à-dire que les tests de l'accès, il peut nous c'est-à-dire que le NB1. D'adaptions-à-dire que je n'ai pas pensé. Monsieur, commentez-nous-à-dire que nous aurons-à-dire qu'on peut retourner sur la lettre? Non, je n'ai pas donné. Pourquoi est-à-dire que nous aurons-à-dire que nous avons resté les données ? Bon, c'est-à-dire que nous devons nous expliquer. Bien sûr. Pour le moment, il ne veut que ça. D'accord ? Oui, merci. Donc, quand il y a une vraie application de location de cassettes, de location de livres, de location, de n'importe quelle entité, effectivement, qui dit date location, date de rendement. D'accord, Ma'ak ? Oui. C'est-à-dire, pour le moment, il ne veut pas cette information. Parfait, l'ajouter. D'accord ? Donc, il y a une idée, pour que je puisse parler un petit peu de location, il y a une numéro de cassette, il y a une date location, il y a une numéro de client, et puis, avec l'état de cassette. Quand il y a un état de cassette, il y a un état de cassette avec quel état. C'est ça, Ma'ak ? Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez foutu en l'air, ou bien, il y a un contrat de mauvaise, donc c'est tout à fait normal, quand il y a un contrat de joueur, il y a un contrat de mauvaise. Alors, est-ce que quelqu'un peut me proposer une idée avec ces quatre informations ? C'estogue, l'av promotion Mathilde. D'accord. Mwen, causer n'clメuh, c'est une mainnette sur le test, Je ne sais pas, excellent avec toi, On ne ça nous dit, pas beaucoup d' tube d'ouvez-vous... Unciğiminar, nous avons des choses mal�ортes. C'est-à-dire, la cassette, avec le client, avec une date location, elle reste un événement d'emprunt. Un client donné, à une date donnée, avec la cassette, on coule, détermine, et ta cassette. La cassette, elle parle en même temps de la location, c'est-à-dire, je vais avoir un fichier location, qui parle de ça, en plus qui dit ce n'est-à-dire avec quel état de cassette, parce que c'est-à-dire avec quel état de cassette, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la plupart, les attendaient auparavant, leur essai, ont essayé, oublié. Qu'est-à-dire qu'elle vous donne le dernier état de cassette ? C'est-à-dire, on coule, écoutez-moi. Qu'est-à-dire qu'un chef du magasin, il n'y a pas d'historique sur la cassette. Ou bien, elle est de très bon à mauvais, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, on écarage la valeur. Comme je suppose un chef du magasin, il n'y a pas d'historique, 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 il n'y a pas d'historique. Comment elle devient un petit peu, c'est-à-dire, catastrophique, à force, beaucoup d'utiliser. D'accord ? Et donc, à force d'être beaucoup emprunté. D'accord ? Mais par contre, qui l'emprunté, le client a rencontré mauvais. Quel est-ce que j'ai rencontré mauvais ? Je vais leur dire, vous l'avez donné à très mauvais. Mais vous l'avez donné à très mauvais. Et là, il va y avoir des problèmes. Donc, la dépendance fonctionnelle qu'a donné votre camarade, un, elle me donne les emprunts. Et je peux même déduire le nombre NB1, la calculable NB1, qui est calculable. Je peux le déduire. Parce que tout simplement, je compte le client, je compte le date loc, donc combien le nombre date loc, le nombre taoub. D'ailleurs, je pense, inshallah, à l'escu, l'opérateur d'évaluation qu'on appelle le count. Je me vois l'aborder, inshallah, dans le cours. Le count, c'est bien le nombre de date location. Et donc, ce sera le nombre d'emprunts. Donc, la plupart ont oublié un petit peu. Donc, je vais vous donner la liste des numéros de 4S et des titres qu'il a actuellement empruntés à le client. Bien sûr. Parce que quand il y a un lien avec un mail, le numéro 4S, quand il y a un lien avec un part, le numéro CL, le client, et puis la date location. Je vais vous donner la liste. Pour les qui vaut les titres, tu as les films qui l'avent. Et qui dit numéro K7 ? On a pris un numéro K7, qu'est-ce qu'il y a comme dépendance fonctionnelle ? Quand il y a un film, dans la dépendance 1, NUMKAS détermine NUMF. Donc, il y a un de la dépendance d'emprunt. Donc, NUMCL, DATLOC et NUMK. Qui dit NUMCL, NUMKAS, dit NUMF. Et qui dit NUMF, dit TITRE. On a un film qui est donné par le numéro F à un titre. Donc, je peux extérer les titres. Donc, la dernière phrase, elle dit, NAKDRE, répondez tous les numéros de cassette qui l'avent. Elle dit, en fait, là, vous allez faire en sens SQL, et en sens SQL, une certaine jointure, avec un SELECT, un forum OR, etc., etc. Donc, voilà un petit peu le... C'est-à-dire, les essais que j'ai vus, c'est-à-dire, c'est-à-dire, sautant des phrases comme ça, ils se disent, ben, c'est pas grave. Non, il ne faut pas les sauter. Il faut les écrire en lettres, tout simplement, en mots, comme notes. Quand pour le moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça. J'ai fait une première phrase, mais la deuxième phrase de lecture du texte, là, il faut serrer le jeu pour ces phrases-là. Parce que qui dit ces phrases-là, il dit qu'on veut avoir un type d'information dans votre passe de lecture. D'accord? Bon. L'âchera, Baroua Sumaïl, atteignez la suite de votre solution, pour qu'on puisse évaluer, la suite de taille. Donc, à l'âchera, donc, on a, maintenant, votre commentaire, je vais dire, à l'âchera, dans l'UNUCL, NBAMP, DATLOC. On a déjà le... C'est-à-dire, le NBAMP, c'est-à-dire, DATLOC, le nombre d'empérables. C'est le nombre de dates et de location. D'accord? Mais, on a, maintenant, dans l'emprunt, où je s'y vais comme un cassette. Et je veux dire, là, la dépendance, quand je parle avec la phrase, le numéros de cassette. Et donc, la dernière phrase, la liste des numéros de cassette. Dans votre DF, m'écresse l'information de cassette. D'accord? Donc, si y a pas cette avant-là, où je ne dis pas la DF, c'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire, si vous avez compris. Monsieur. Oui. Euh, qu'alonne, l'en... le nombre d'emprunt, courant. Non, ne peut-être pas savoir, non, ne peut-être pas connaître, je ne peux pas connaître, Non, ne peut-être pas, je ne peux connaître. Donc, une BAM peut avoir un BAM, peut avoir un BAM. Si quelque chose, le nombre d'emprunt, il y a quelque chose de calculable. D'accord? Bien sûr, ce qui m'a acheté, ce que vous avez donné comme information, ça a été donné par votre camarade, c'est exactement ça. Donc, le client, cette cassette-là, elle a été louée à une date donnée, donc toutes ces informations, je vous ai loué cette date avec un certain état, moi je suis état client, surtout état cassette. Le client est en retard ou pas, comment on repère le retard d'un client vis-à-vis de ça ? Comment on repère le retard d'un client ? Qui dirige à lui la cassette, comment je vais repérer ? Là, il va te remerger à lui, le retard. La date, monsieur. Là ? La date. Qui va, là, vis-à-vis de quoi ? Qui va dire votre application ? Monsieur, on a dit à l'adulte 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 à l'adulte. Non, mais le retard. Meurs sont là, elle vous dit quoi ce retard ? Comment elle vous dit le retard ici ? On ne peut pas savoir comment vous dit le retard. On va mettre sur quel cassette y'a pas d'informations. Le retard de quel cassette loué ? Qu'est-ce que c'est l'information ? Qu'est-ce que c'est l'information ? Qu'est-ce que c'est l'information ? Je me souviens. Merci. Quand on a L'écone sur le Maire en conta de l'app, Il y a une location qui est en compte. C'est le moment où on l'apporte avec un account de cette place. Ça va rester bien ici. D'accord ? Je veux dire, il y a une location qui est en place. Je veux dire, il y a un format qui est en place. Pour этому même, comment comment je vous fais? Pour le renfermer, comment n'utilisez-vous ? On va enlever le renfermer dans le cassep. Nous devons détenir le renferme sur le renferme. Vous avez besoin de renfermer du renferme. Nous devons détenir le renferme vers le renferme pour le renferme. Comment est-ce que je n'utilisez ? Je vais faire la comparaison avec le renferme aujourd'hui. Si vous avez eu un renferme, un délai, on croit qu'à ce moment-là 13, d'accord ? Vous avez un retard, vous payez quelque chose. Est-ce que vous m'avez compris ? Oui, monsieur. On repère le retard. Avec ce genre de dépendance au niveau-là, on repère le retard, il n'y a pas de problème. Quel est le cas de l'alimentation ? Quel est le cas de l'alimentation ? C'est-à-dire, comment vous n'avez pas le droit de saisir plus de... de... c'est-à-dire, de trois cassettes, c'est ça ? Vous n'avez pas le droit d'emprunter plus de trois cassettes, le texte. Oui, monsieur. De 1 à 3 cassettes. De 1 à 3 cassettes. C'est-à-dire, vous faites ce qui donne. Est-ce que tu donne une DF ? Ou là, on peut le coup de suite, qui dit, c'est-à-dire les emprunts au acte ? Je pense que c'est cardinalité, non ? Là ! Vous n'avez toujours à la dépendance fonctionnelle monsieur... Smaï. Voilà. C'est la relation qui indique l'état de le cassette. On ne peut pas, mais... C'est-à-dire, je vais saisir. Je vais marquer l'UCL, vous. D'accord ? Quelle cassette, 12. De toute façon, tu as aujourd'hui. D'accord ? Vous allez avoir une deuxième cassette. Donc, j'ai saisir l'UCL, une deuxième cassette, ou la même date location. N'akbela. La troisième, n'akbela. Mais la quatrième, je bloque. Donc, attention, vous ne pouvez pas dépasser. Regardez, avant la saisie de chaque entrain, je vérifie à une date donnée le nombre de cassettes louées. S'ils dépassent, s'ils dépassent 3, le système éconnu, le maximum d'appel, c'est 3. Je ne peux pas saisir. Donc, c'est ce qu'on appelle une contrainte d'intégrité de la base de données. C'est-à-dire, dans ma base de données, il faut être relou, maximum, maximum, à une même date, pour le même client, maximum 3 cassettes. 3 niveaux de cassettes. La quatrième, tu as le refus. Je ne peux pas saisir l'information. Donc, c'est une contrainte. Voilà. Du type « check », comme a dit votre camarade, Brahim. D'accord ? C'est une contrainte. Ça, c'est une contrainte d'intégrité. C'est bien que lorsque vous allez entrer des données, vous allez être insert. C'est de toujours, toujours, vérifier la cohérence de la donnée. C'est comme des contraintes. Il faut qu'attention, mettre le maximum pour une même date, 3 cassettes. Maximum. Donc, il y a quelqu'un de décision. Quelqu'un de décision, NUMCL, NUMK, date, il faut vérifier, pour NUMCL, à une même date, un maximum 3 NUMK. D'accord ? Bien sûr. Vous avez dit, même les champs vides. Les champs vides, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un de décision, un emprunt, NUMCL, à une date, ou de mettre le NUMK, et qu'il y a un casse de cassette vide, il y a un casse de cassette. Donc, les champs vides, bien sûr. Et ce qu'on appelle, la cohérence de la base de données. La même chose qui dit, si je n'ai pas de NUMK, ou non CL, si je n'ai pas de NUMK, ou non CL, ou non CL, je vais te mettre le vide. C'est un champ obligatoire. C'est important. Ok. Voilà. Je vais vous partager. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous faire un peu. Je vais vous faire un peu. Il y a un peu plus. 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 Le schéma maintenant. Le schéma relationnel. La plupart qui mettent en votre caméra. Elles sont indiqué le choix. Nymag, Nymca, etc. L'argument de synthèse, il y a un autre. L'argument de synthèse, on a suivi les étapes. L'étape 1, c'est quoi ? L'étape 1, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai défini ? Je vais terminer, moi. Les DF élémentaires et supprimer les DF élémentaires ? Les DF élémentaires. Est-ce que mes DF que j'ai défini sont élémentaires ? Donc je dis que j'ai fait H, c'est 0. On a un algorithme de synthèse, je suis fait H, c'est 0. Je suis fait H, c'est 0. C'est pas dans ce qui se fait H, c'est 0. Je suis fait H, c'est 0, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Donc vous avez dit que votre base de données est en 3ème forme normal. Le schéma à la 3ème forme, c'est une base de données optimisée. Mon conseil, optimisée en termes de temps d'accès et en termes de référence à la mémoire. Donc étape 1, est-ce que les DFs sont élémentaires ? Donc il faut le dire, oui ou non. Étape de rouge en d'éro. La couverture minimale. Voilà, la couverture minimale. Voilà, il n'y a pas ici. Voilà de rouge. Étape de rouge en d'hier. Qu'est-ce qu'il y a après? Regroupement. Regroupement. C'est le regroupement. D'accord. Après le regroupement, qu'est-ce qu'il y a après? Extraire les relations à partir des groupes. Relation et donc nos fichiers. C'est-ce qu'on va dire directement les relations. D'accord? On ne peut être qui nous sommes les relations. Il y a la difficulté à dire parce que la plupart des étudiants ont une relation ou ils harbouent. Ils ont une relation ou ils harbent. C'est quoi l'ADF? On va parler de ça. Moufille, il y a une relation ou ils harbouent. Mais tu harbouches, au contraire, vous allez marquer une alt. Ils se posent la question, est-ce que mes relations ont de manière ? Ils ont un sens. Par exemple, on a votre caméra d'attendre les magasins. Effectivement, adresse et noté. C'est un fichier normal. Un magasin, une adresse, un téléphone, un téléphone. Et puis, il est cartés par un numéro de magasin. C'est bien. Il y a la cassette. On a, il y a le numéro de cassette, il y a le numéro de film. Ça, il y a la cassette. Il y a la cassette. C'est-ce qu'il y a l'information. Où est ce truc? Dans un magasin. Voilà. D'accord. C'est-ce que les fichiers ont fait d'un. Et puis, on commence, pourquoi je parle de ça ? Je ne sais pas juste des données comme ça. On va dire qu'il y a la cassette qui ne va pas. On va dire qu'on va dire qu'on va dire. Ça veut dire, «Au, que tu es là, je vais le dé-eff, je vais le dé-eff, je vais le dé-effer. Je vais le dé-effer. Je vais le dé-effer. Je vais le dé-effer. on va dire qu'il y a une donnée, on va dire qu'un seul acteur. » Donc, il y a un acteur qui est en général. C'est-à-dire qu'il y a vraiment son acteur. Comment apparaître, ma tête ? Il y a un client. On dit « Non, ça ne va pas. On va dire qu'on va stocker ce qu'on appelle ce qui est calculable. Je vais le dé-effer. » C'est-à-dire qu'on a, la dernière fois, cette règle de ne pas stocker ce qui est calculé, soi-disant, pour optimiser l'espace mémoire, Saad, on s'en fout de cet espace mémoire, on stocke l'information calculable. C'est un entier, mais il ne coûte pas cher. Le type, Saad, il coûte cher. Mais là, c'est un entier, il ne coûte pas cher. Même si c'est pour la cohérence ? Non, c'est un conseil. Je peux l'enlever. Le nombre d'emprunts. C'est un entier. C'est un entier. C'est vis-à-vis de sa solution. C'est un entier. 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 D'accord. L' hàng idée. C'est un entier. Il n'y a des groupiesenăt 가격 a 18. Dern tatil, a des groupicit, DARNAT acá. Il y a un fichier qui dit «select », «dateloc », c'est le nombre de «datelocations ». Le fichier, c'est le nombre de «datelocations ». «Where », «Nimcl », c'est le nombre de «datelocations ». Le nombre de «datelocations », c'est le nombre d'opéra. Il y a quatre dates, il y a quatre, non pas. Il y a un espion, ce qu'on appelle les opérateurs d'évaluation. Il y a un espion, c'est le nombre d'opérateurs. C'est le nombre d'opérateurs qui comptent. Il y a un count, il y a un sum, il y a un autre. Il y a un espion comme ça, c'est le nombre d'opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs d' baixo, c'est le nombre d'avérateurs. Ils disent que les opérateurs d'évaluation. Donc ça, c'est le nombre d'outreo, c'est l'apporte d'évaluation 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 d'évaluation. D'exemple d'évaluation 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 faire des photos. C'est le nombre d'évaluation des photos du M. Le nombre d'opérateurs, les photos « webinars ». Moi, je suis état client, c'est mes emprunts. Et on t'a dit les emprunts, et c'est la voie de soi, l'évolution de l'état de la cassette vis-à-vis des emprunts. Est-ce que c'est compris ou non? Voilà, votre camarade, je veux montrer aussi les clés étrangères. Voilà, j'insiste pas beaucoup là-dessus. Mais il faut les montrer, il faut les faire dans un premier temps. Comment ça? Parce que, quand Abraham m'a fait rappeler une chose, tu vois que c'est la fin de la solution. Quand on a mis les relations, on a un autre. Elle veut comment gérer une base de données, elle est constituée d'un modèle. Et elle se communique entre elles. Oui. Comment elle se communique entre elles? Elle se communique par des attributs communs entre les deux. C'est-ce que je veux dire? C'est-ce que ça? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est. Elle se communique avec fil. Mais elle se communique aussi avec une communication deux à deux, comme ça. Parce que la nature qui nous entoure, les éléments dont elle les mobilise, il faut qu'il y ait une communication bilatrice. Cette communication en termes d'information, c'est ce qu'on appelle les attributs communs. Et comme par exemple, comme a dit votre camarade, vous avez oublié les clés étrangères, et bien ces clés étrangères, c'est ce fameux lien entre les différents fichiers que vous proposez dans votre base de données. d'accord? Voilà, la solution c'est tout le acteur fil. C'est-à-dire que j'ai donné un fichier, j'ai donné un fichier, c'est mes AF, mais j'ai oublié ma parenthèse, c'est NIMF, non A, pour dire la clé, c'est tout, tous les attributs, NIMF, non A. C'est-à-dire multivalué, c'est un plus gérant. D'accord? Est-ce que j'ai compris? D'accord? Voilà. Résil, des questions, pour qu'on puisse attaquer un autre exercice. Pas de questions? Merci pour l'effort, l'Akh Morwan. Est-ce qu'il y a un autre, des raisons d'éducation, ou là on passe à un deuxième exercice? Oui. Monsieur? Non R et non A. On peut dire la même chose à votre camarade, quand il est non R et non A. La même chose. Comment la même chose? Là, là, il y a un non R et non A, qui est multivalué entre non F, NIMF, et non A. Et d'un mec, non R, il y a un seul réalisateur. On a dit dans le texte, le film est spécifié par un réalisateur, par son réalisateur. Effectivement, dans un film, on a plusieurs réalisateurs, mais dans le texte, je n'ai plus plus réalisateur, par son réalisateur. Donc, c'est un seul réalisateur. D'accord? Donc, il y a l'ADF, elle dit que NIMF, non A, détermine NIMF, non A. Elle a quitté les étapes de corriger un fichier, qui est NIMF, non A, et la clé, c'est tous ces deux atribles qui me excrivent cette information de plusieurs. Et dans votre requête, maintenant, SQL, il y a l'ADF, les acteurs du film numéro 18, ce fichier-là, on dit select, select, NIMF, non A, Fran, je m'attelana AF, AF, NIMF, égale 18. Et je dis les acteurs qui ont le film numéro 18. D'où l'utilité de ce fichier-là. Pour que je puisse répondre, on dit, voir à mes acteurs qui ont le film numéro 18. c'est comme ça. Monsieur ? Oui ? Si, monsieur, qu'est-ce que vous avez des temps de voir après avoir fait les relations ? Il a oublié la dépendance fonctionnelle, NIMF, non A, il faut qu'il l'ajoute. De telle façon, le chadmo, le regroupement, les étapes de taille. Il a un fichier qui s'appelle, par exemple, AF, c'est le fichier AF, la relation AF, où je disais, elle associe pour un NIMF, les différents non-acteurs. Donc, ce sera NIMF, non A, où je souligne les deux attributs. Ma crée, c'est les deux attributs. Et c'est cette relation, mais nécessaire, pour que je puisse répondre à la requête suivante. Quels sont les acteurs du film, à la caméra, à mon page ? Donc, ça manque ça comme solution, qu'il faut ajouter. C'est bon ? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Où on a mis, d'adlocke, votre camarade, ou de kibab. Merci. je t'en. Ma... Le caméra, vous direz vous d'évolez Outre, portez le dessin. Y en OU, il y a disait pas au... Non, 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 pas un tout... il ya paraît comme ça, C'est un texte. On dit F, non A, NIMF. On dit F, non A, NIMF. L'information est dans les acteurs. Elle est dans ce fichier-là. Pourquoi j'ajoute une table ? Pour quelle raison ? C'est maintenant. D'accord ? C'est surtout peut-être dans votre tête la proche mairie. Ils ont fait compte qui d'autres m Đ, et c'est un Out-Lam qui s'appelle, non A. D'accord ? Mais on fait compte, mais ils ont fait compte, ils ont fait compte. Ils ont fait compte. Ils ont fait compte, ils ont fait compte, la relation entre l'acteur et l'individu acteur et l'individu fin, ça. Ce que ils ont fait, c'est pour cela, mais il y a tim de faire et ça, c'est pour ça, et ils ont fait compte. D'accord ? M. D'accord ? S'il vous dit ? Oui. Monsieur, donc, nous avons une table directe. Comment dit-on la relation ? Nous avons aussi l'égalité de la relation directe dans les états. C'est-à-dire qu'il y a un F et un F et un F et un F ? Non, 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 non. J'applique mon algorithme de cette thèse. Où est-ce que je suis collé ? On a l'élémentaire. On a la structure minimale. On a le regroupement. Qui était le regroupement ? Où est-ce que je suis collé ? Une des états, qui indicent que F1 et F2 ou F2 是ont la même partie gauche. C'est ce que j'ai fait lorsque le R est dans la même partie gauche plus celui-là. Même F. , tu gör de la même partie gauche comme celui-là. Puis que la versionuri voit dans le R babeur, Ou duvedaires que c'estIMF ? L' fulle régroupement elle devait estar ici. Dès le régroupement elle se mette à la même partie gauche que celui-là. L' families duось au milieu position d'une 똑같ation de la rec psychiatrist. Et la recце devant la rec burst du client du client préowania ce sera si électron contre le client Cela plutôt ne slashate qu'un client. C'est la dernière fois, au moins, c'est un petit peu. Tout le groupe, où je fais, nume 1,1 détermine nume 1,1 détermine nume 1,1. Oui, c'est bon. Il faut dire les relations, les relations que vous dites. Il faut être évident, qu'il y a une magasin, qu'il y a une cassette, qu'il y a une film, qu'il y a une client, qu'il y a une empreinte. Oui, il y a une film acteur, une relation qui s'appelle FA. Mais quand ça, il y a une directement, il y a une courge. Et c'est tout. L'unime 1,1,1 détermine nume 1,1 détermine nume 1,1 détermine. Et puis, c'est tout. Je n'applique pas d'exprimer la segurité du 1,1 détermine. D'accord. Alors, j'ai fait un cutter, j'applique l'agroïtune du 1,1 détermine. Je n'applique pas d'exprimer la segurité du 1,2 détermine. D'accord? Alors, je me donnes 0,1 détermine nume 1,1 détermine. J'ai validé, j'ai démontré que ma base de données ne peut être que ça. Vous m'avez pas discuté, selon l'algorithme de synthèse, il faut la démontrer, vous ne la démontrez pas, zéro, est-ce que vous avez compris ? D'accord. Pas autre question ? Monsieur, dans ce cas, bien sûr, tout est vérifié. C'est là, tout est vérifié, bien sûr, parce que j'ai suivi l'algorithme de synthèse. Il a été démontré, il a été démontré mathématiquement, qui vous dit à la fin, on a des fichiers en troisième forme normale. Donc c'est une base de données. Bien sûr, il faut le regroupement. Toutes les phases d'état, l'algorithme. C'est votre camaraderie qui me parle de ça. Ça vous dit à la base de données, mais trop c'est la démontre. Monsieur, je vais vous dire, ici, maintenant, je vous le dis, le fait pas de contrôle oublié, le premier, bon, elles sont élémentaires. Elle est vérifiée ou elle est déjà couvertie ? Tout est vérifié, donc il suffit seulement de faire un regroupement. Je le dis, mais vous auriez pu vérifier, vous auriez pu faire une DF non élémentaire. Le deuxième tarjet est un élémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais dans ce cas, il n'y a pas. Non, c'est quand même élémentaire, comme par hasard. Donc, si vous avez un exercice où vous traduit une DF non élémentaire. C'est comme un exercice où vous m'avez donné la CM, la couverture minimale. Il faut faire votre base de données. Il faut donner la couverture minimale. D'accord ? Et le premier point, c'est qu'il faut dire, vous n'avez pas dit selon les DF. D'ailleurs, selon les DF, la couverture minimale. Donc, les DF en premier, c'est une première étape. On ne veut pas se baser sur la première étape, on va se baser surtout sur l'étape de la couverture minimale. Le Roupon 0 fait état la couverture minimale. Donc la couverture minimale, ça peut être égal à vos DF élémentaires de l'étape 1 comme l'élan. C'est les DF élémentaires ou les n'aquassent, les gens l'aiment. On ne veut pas se baser sur l'étape de la couverture minimale, ça peut être égal à vos DF élémentaires, comme ça peut être égal à DF élémentaires de l'étape 2 qui peut être redondant par transitivité ou bien par pseudo-transitivité ou bien par pseudo-transitivité. On a donné un exercice comme ça et la plupart se sont cassés la gueule à part de deux personnes. Et cette information, on le dit chaque année. Donc, ex-bo-li dans votre qualité d'aider. Attention, on se base sur la CM pour faire le regroupement. Où je m'en ai le regroupement ? Où vous voulez atteindre les relations ? Les fichiers ? Et je ne me passe pas sur l'EDF élémentaire dès à début qu'à mai. Mais quand par hasard, quand par hasard, on dort souvent, l'EDF élémentaire égale la couverture minimale. Mais ça va être un DVU. Voilà un DVU. Parce que dans la réalité du terrain, lorsque vous allez faire vos bases de données, souvent on a des cas où une salle t'aider une DF élémentaire, l'ézème t'enlècheïa parce qu'elle est redondante selon transitivité ou bien pseudo-transitivité. D'accord ? Donc, votre commande, il dit que les jeunes voient toujours le nombre de fois qu'il a été loué. D'accord ? Alors, tu le diras. Le nombre de fois qu'il a été loué. Des personnes dit que le fichier emprunt, bon, il y a votre commande, je ne me dis pas sur le fichier emprunt. Alors, voilà, la preuve, c'est une halle. Donc, attention, mais tu me dis, c'est... On a le fichier emprunt qu'il faut ameler le tâche, ah oui, il a fait la flèche. Quel est le NIM-CL, quel est le NIM-K7, quel est la date location, quel est l'état de K7. C'est là où le fichier emprunt qu'il faut corriger. Après la fin, après la chienne, je vous envoie le corriger de la base des données. Mais on dit, mais tu veux pas que le corriger, il faut te faire un mot. Si vous ne comprenez pas, c'est la chance du texte qui m'a mené à ce type de corriger. Il ne s'agit pas de faire plusieurs exercices. On dit, je ne ferme bien et tout va bien. Ce que je veux dire, c'est créer le lien entre le fichier texte et la solution qu'il y a ici. Si vous arrivez à créer ce lien, ce lien, je suis tranquille. On n'a pas créé ce lien et on est foutu. Et on est foutu. Donc, le nombre de fois il a loué, pour les gens n'ont pas trouvé le nombre de fois il a loué. Maintenant, on pose une question en requête. On est suivi à attaquer le nombre de fois que le client a commencé à tâche à louer. Le nombre d'opérats qu'a fait le numéro de client. Le nombre d'opérats de K7. Le nombre d'opérats qu'il y a eu, il 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 y a eu, et j'aime ça. Donc, où je vais dire? Il y a eu, vous allez faire un délire select. Je vais trouver le fichier de l'opérats. Oui, qui n'est pas? Num, cassette, date location et ta cassette. Il faut corriger ça. Donc, je vais dire select. L'information pour avoir le nombre d'opérats. C'est le nombre de dates de location. Je vais mettre d'autres locations. Je vais mettre les locations. Donc, vous allez casser le nombre d'opérats. Vous faites compte, même pas sur la date de location, on traite des mêmes soulignements de cassettes. Chaque nombre d'empruntes de cassettes. Ou le nombre de dates louées. C'est la phrase TAC. Donc le fichier emprunt, la liste des cassettes et des titres. Le soulignement envers tout à fait en bas. Par le fichier emprunt qu'on a défini. Vous faites ça en compte dans votre requête SQL et je répondrai à la dernière phrase TAC sans aucun problème. Là, on finit par une dernière question, là il n'y a pas de question. Merci, Mme Asmaïl. Donc c'est bon. On a fini avec ça. Num f, non a, et détermine, bien sûr, bien sûr. Il faut que je te le reçue. Je te le détermine avec le verre. Détermine num f, non a. D'accord ? Mme Asmaïl m'a dit qu'il ne faut pas oublier la df num f, non a, détermine num f, non a. C'est-à-dire, détermine lui-même. Voilà. Ça, il faut l'ajouter. Fait partie de votre base d'orée. Si on ne l'ajoute pas. Voilà, il manque, bien sûr. Si on ne l'ajoute pas. Ça veut dire, quand il ne faut pas répondre à la requête suivante de votre base d'orée, à t'aider les acteurs du film. Par exemple, du film, on a fait souvent le numéros de films. Le film, il y a été tu vois dans l'Ouest, par exemple. C'est son titre. Donc, la requête à Combrouche, t'aider, t'aider, t'aider. Là, il y a le fichier acteur film, où il y a de l'eau, le fichier film. Dans le fichier film, il y a le titre. Ou dire la jointure bien sûr. Sur l'attribut commune, c'est num f. Donc, de l'eau select, par exemple, non a, from film, virgule, af, af, c'est-à-dire acteur film, where, la condition de jointure, num f égale à num f, et num f et titre égale, il est tu vois dans l'Ouest. Donc, ça, on le fera après. On va faire les fameuses requêtes SQL. Je pensais, bon, vous êtes assez en avance. Vous êtes dans les opérateurs de dévaluation. C'est très bien. Oui. Monsieur, je n'ai pas compris la dernière phrase du texte, qui dit la liste des numéros du cassette et des titres qu'il a actuellement printés. Ça veut dire que le num client va déterminer le num cassette et le titre est dat long. Non, il ne faut pas déterminer ça. Ça veut dire, une opération d'emprunt, c'est-à-dire une opération d'emprunt. Avec, vous, il faut que vous avez constitué votre base de données, il faut que cette base de données réponde à ça, à cette phrase-là. Fais-tu à finir ? C'est-à-dire, il faut qu'il n'y a pas bien. C'est-à-dire, il faut que vous... Parce que souvent, les étudiants, ils font leurs relations, 1, 2, 3, 4, quand la classe est finie, on reprend l'exercice suivant. Non, je vais m'arrêter à ça et je vais relire une dernière fois le texte. Est-ce que je réponds ? Voilà. Est-ce que je réponds ? Est-ce que je réponds aux besoins de la base de données ? Donc, la dernière phrase. Est-ce que votre base de données que vous avez fait à partir de R1, R2 jusqu'à R1 puisse répondre à cette dernière phrase ? Pour un client donné, il y a la liste des cassettes et des films qu'il a empruntés. Or, si vous ne faites pas la relation emprunt, qui dit, voilà, NIM, F, ETA, NIM, F, ETA, NIM, F, CAC, NIM, C, L, ETA, TLOG, DETERMINUM, ETA, mais si vous ne faites pas ce genre de dépendance, vous ne pourrez pas avoir ce type d'information. Donc, ce n'est pas une dér. C'est au sens, mais attention, lorsque vous allez faire vos relations, il faut que vous puissiez répondre à ce besoin d'information. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est une clé prémer, et une clé étrangère. Voilà. La phrase, c'est une clé prémer, et une clé étrangère. Voilà, là, là, c'est sûr. Non, on a sur une clé prémer, et une clé étrangère. C'est ça ? Non, non, non. Ou dire les textes. Ou dire les textes. Parce que vous allez partager les textes, c'est-à-dire, c'est-à-dire les textes. C'est-à-dire les textes. C'est-à-dire les textes. Il y a un petit partage. Il y a un petit partage. Voilà, merci, Mme Smaï. Voilà. J'ai oublié la dernière phrase. Où je te collerai ? La dernière phrase. Qu'est-ce qu'elle dit, la dernière phrase ? Voilà. Un client est caractérisé, donc ça, c'est des DF, d'accord ? Alors, encore, est caractérisé par un numéro unique. Donc, ça s'appelle son nom, son adresse, son nom d'emprunt, ou de remercier conseil. Quand même lorsqu'on fait remercier conseil, ça fait partie de la base donnée. C'est-à-dire, c'est un attribut qui va faire la base donnée. C'est-à-dire obligatoire. Il faut le chevaux. Quand on fait entre parenthèses. Si on ne met pas entre parenthèses, ça veut dire, c'est à votre convenance. Supposons que je n'ai pas mis entre parenthèses. Le nombre d'emprunt, je peux le déduire. Je peux le déduire. Parce qu'à un déjeuner, j'ai déterminé au parlement, juste au-dessus, nume-k, nume-k7, virgule, nume-cl, virgule, dat-lock, me détermine, et ta cassette. Donc, je peux déduire le nombre d'emprunt. T'as le client. Je peux le dire. C'est le compte, c'est le compte, c'est le compte, le compte, le nombre de dates, le nombre de cassettes, comme vous voulez. Quand on détermine son nombre d'emprunt, donc, nume-k7, ça veut dire, c'est un attribut. D'accord ? C'est un attribut, c'est un attribut qui va contenir plusieurs informations. On a pris l'attention. Les attributs, les mêmes économes, scalaire, des valeurs scalaire, une seule valeur. Mais je peux déduire la liste des nume-k7, puisque j'ai écrit une df, ce type là, nume-k, virgule, nume-cl, virgule, dat-lock, détermine, et ta cassette. Il y a un fichier qui s'appelle emprunt. Dans ce fichier qui s'appelle emprunt, en suivant bien sûr l'algorithme de synthèse. Donc, si je mets la liste des nume-k7, j'ai analysé des nume-k7, c'est-à-dire les nume-k7, c'est-à-dire les nume-k7, c'est-à-dire les titres de toi qui l'a emprunté. D'accord ? Donc, je ne peux pas déduire ici une df vis-à-vis de la liste, pas vis-à-vis des titres. Puisque ma question sur le titre, qu'il y a plusieurs titres. Puisque ma question sur le titre, Puisque ma question sur le numéro de cassette emprunté, qu'il y a plusieurs cassettes entrées. Maintenant, je déduis ici une df. Donc, c'est un besoin d'information qu'à la fin de ma base de données, à la réponse de la question 2, il faut que je puisse extraire ce type d'information. Si je n'ai pas pu extraire ce type d'information, alors il y a un problème. Il faut que je définis ma df. de manière juste. C'est bon ? Silence total. Donc, il y a ce que je vous conseille. Des personnes qui s'abloquent. Il y a peut-être 5 à 10 personnes. D'autres, mais elles. Donc, c'est surtout de refaire ça en ne voyant pas la correction. C'est un conseil. En ne revoyant pas la correction. Et puis, faire la comparaison entre votre solution et la correction. Et quand vous voyez une différence, il faut se poser la question « Voilà, j'ai fait cette différence-là. » Je relis la phrase ou il y a cette différence-là pour bien comprendre la différence. Et puis, s'il y a un problème quand ça bloque, ça bloque. Là, on va se mettre d'accord. Peut-être que ça ne peut pas se passer à travers un email. Ça peut se passer à travers plusieurs emails. Eh bien, on va répéter la bonne solution. Donc, conseil surtout de refaire bien cet exercice-là pour les gens qui ont des problèmes et comprendre. Trouver le lien entre la solution et le texte. Si on n'arrive pas à trouver ce lien-là, on va mettre un autre sujet. On va toujours insister sur le même sujet. D'accord ? Ça, c'est un sujet d'examen qui a été donné une fois. Vraiment, il est très ancien, mais très intéressant. Ça va commencer à réviser votre examen. C'est bon ? Voilà. D'accord, merci. Ça, il n'y a pas de quoi. Donc, on va attaquer le deuxième exercice. Donc, il y a des personnes qui m'ont envoyé sur l'exercice sur le deuxième exercice. Là, on va attaquer un autre, c'est-à-dire texte. Qu'est-ce que ça vous dit ? L'exercice 1 et 2, est-ce qu'il y a un blocage ou là, c'est bon, on attaque un autre exercice ? Texte pour la concession d'une base de données. Merci. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir le nom ? Un des exercices 1 et 2 ? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. On a fait... Je n'ai pas compris votre chat. Je n'ai pas compris. 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 D'accord. Donc, voilà. On a fait un exercice 1 et 2. On va faire un exercice 1 et 2. D'accord. Et la prochaine fois, Madame va faire l'un des exercices 1 ou 2. Oui, Monsieur Wart fait un méfait. Bien sûr, si ils ont des difficultés ils ont des difficultés de répondre. Monsieur Wart fait un méfait. La prochaine fois, vous faites l'exercice 4. Ça, c'est un bon exercice. C'est l'exercice 5, c'est ça ? Oui, c'est l'exercice 5. Voilà. Donc, la prochaine fois, vous faites l'exercice 1 et 5. Et surtout, essayez de le faire. N'attendez pas la correction. Là, vous ne faites pas qu'on corrigera. Je n'ai pas la plupart. Le gros de la trompe, qu'est-ce qu'il me fait ? J'attends la correction et je comprends la correction. Le problème, ce n'est pas de comprendre la correction. Le problème, c'est de proposer une solution. Même force, il faut la proposer. Donc, n'attendez pas à jouer. Sinon, bienvenue à vos belles notes en examen. Donc, proposez même des solutions fausses pour que votre cerveau puisse se régler. On va essayer de se régler au fur et à mesure. Même avec du faux, on va faire du vrai. Avec zéro, on va rien faire. Zéro multiplié. Alors, je vais faire la classe. Je vais faire la classe. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plus la multiplication. Mais qu'est-ce que c'est le plus ? C'est tout la multiplication. Donc, je vous conseille de faire l'exercice numéro 5. Tout seul, bien sûr, en se basant sur l'exercice et les derniers liens. Parce que je vais faire que deux. Et puis, je vais attaquer les requêtes. J'ai entendu parler que la fin de la course est le 16. Ils maintiennent. Inchallah, j'espère qu'ils vont retarder d'une ou deux semaines. Mais s'ils maintiennent, j'aimerais bien qu'on puisse attacher. J'aimerais bien. Ça va de soi. Si vous avez des points noirs comme ça, vous m'envoyez vos emails. J'ai essayé de répondre avec le mieux. Toujours avec un certain retard, je m'en excuse. J'ai répondu vraiment très tard, il y a un moment là. Lui, elle la gale, ça me dépasse. Elle m'a dit des rapports d'évaluation, beaucoup de rapports d'évaluation concernant mes encadrements. Donc, ça me prend du temps fou. Donc, je m'en excuse. Mais je ferai le même possible pour que je puisse répondre. C'est-à-dire, au moins avec un retard et de ne pas répondre. pour mon mieux vaut tard que jamais. Donc, j'applique au moins ce truc. Voilà. Donc, on va essayer de faire l'exercice un ou deux. Qu'est-ce que ça vous intéresse? Le un ou deux? Non, c'est le un. Le un. Le un. D'accord, on va faire le un. Alors, je vais partager le PDF dans l'exercice. Bon, c'est pas là. Je vais le partager. Ah, on va partager l'exercice. Voilà. Ça parle des formules. Les formules, il faut bien les comprendre. Alors, exercice numéro un. Ça a été un examen. Avec toute la série, c'est vraiment type examen. Ce n'est pas juste des exercices. Il faut bien les comprendre. Dans un examen, vous serez à l'aise. Donc, il faut adopter une stratégie. Il ne faut pas juste faire un exercice. Il faut adopter des stratégies dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a une relation. Cours. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme attribué? Le nom course, date course, matricule, la marque et l'euro. D'accord? Donc, le nom de la course, la date où se fait cette course-là. Puis, il y a des gens qui participent à cette course-là. Donc, il y a le matricule, les personnes qui participent. Donc, et puis, la marque, c'est avec tel véhicule. on a oublié ici le modèle. On a oublié le modèle. On a oublié le modèle. Marque, il y a le modèle. Donc, avec la course de voiture. Donc, vous participez avec telle voiture. Donc, la marque de la voiture et le modèle de la voiture. Bon, on a oublié ici dans l'existence. Il faut ajouter dans la course, l'attribut modèle. D'accord? Et puis, lorsque vous finissez la course, vous entrez avec quel rang dans la course? Le premier, le deuxième, le huitième, etc. Et puis, on vous donne l'EDF suivant. Ce qui dit une relation, c'est même maintenant, lorsqu'on a une relation, c'est ce que j'appelle la relation universelle. Je mets tout dedans. Tout dedans. Tous mes attributs dedans. Et puis, je lui associe l'EDF. C'est-à-dire l'approche basse de données. J'ai une relation universelle où je mets tout dedans et puis j'ai l'EDF. Donc, c'est ces titres-là qui sont ici. D'accord? Puis, la question que je pose, est-ce que ma relation universelle est bonne ? D'accord? On a un premier temps, quand on s'estamène un seul fichier. Fichier Excel, je mets tout dedans, ça marche. Et puis, je m'en fous. On s'en fout pas maintenant avec l'approche relationnelle. Et on se pose la question, est-ce que c'est un bon fichier ? C'est-à-dire l'approche relationnelle. Est-ce que ce que je propose est un bon fichier ? Comment le vérifier ? C'est-à-dire que je me donne cette relation universelle et surtout, je me donne CDR. La première question, quelle est la clé primaire de cette relation ? J'ai vu une certaine réponse qui, la plupart, étaient justes. On fait le graphe, monsieur. On ? Donc, voilà. On fait le graphe. Voilà. Donc, votre camarade, une des manières pour repérer ce clé primaire, c'est de faire un graphe de dépendance fonctionnelle. Voilà. D'accord ? Monsieur, on a le plus. Voilà. Voilà. votre camarade, une autre manière, c'est de faire le plus. Comment faire le plus ? Quand on a menant course, détermine la course, on a menant course plus. La partie gauche, c'est éventuellement une course. C'est éventuel, je ne suis pas sûr. qu'il faut dire matricule, parce qu'il faut matriculer, qu'il faut peut-être. On a menant, on fait compte, non-cours, on a menant course, on a menant course, on a menant course, c'est matricule. Est-ce qu'on a menant course, c'est matricule par plus, mais dans tous les autres attributs ? Oui. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il dit plus ? C'est une super clé, qui dit le plus ? C'est une super clé. Donc, pour qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, je me pose la question, est-ce que dedans, il y a... Non-cours, monsieur Clé, ou matricule ? Voilà, non-cours, monsieur Clé, matricule, monsieur Clé. Donc, à ce moment-là, je peux dire, non-cours, maintenant est devenue une clé primaire de la relation. Donc, pourquoi la première question, on l'a vu ? Pour qu'on puisse répondre à la deuxième question. Alors, quelle est la plus grande formule de cette relation, la relation course ? Elle a dit une clé primaire, un tracé, on a en course, on tracé, matricule. Elle a dit, elle a... D'accord. Donc, selon cette clé de course, déjà, est-ce qu'elle est en première formule normale ? Oui, tous les attributs sont de valeur scalaire, donc oui. voilà, je vais entrer qu'une seule, qu'est-ce que c'est la longue de course ? Que seule date ? Que seule valeur de matricule ? Que seule valeur de marque ? Que seule valeur de rang ? Ça, c'est évident. Donc, elle est prévole. Donc, la question que je pose, c'est tout vis-à-vis de la deuxième formule normale. Nous disons qu'on va faire de la deuxième formule normale, il faut nous dire qu'on va faire de la clé. Il faut que nous avons une clé primaire. Si tu as une clé primaire, on peut l'adresse de la clé. Il n'a pas le clé, il ne peut l'adresse de la clé. La deuxième formule normale. Alors, voilà. Dans la définition de la deuxième formule, je vais vous dire, il ne faut pas qu'il existe dans une partie qu'il existe dans une Df, il ne faut pas qu'il existe dans une Df, du type qui la partie de la clé détermine un long clé. Il ne faut pas qu'il existe. La partie de la clé détermine un non-cours et matricule il y a beaucoup il y en a beaucoup parce qu'on dit non-cours détermine la clé ici qui est non-cours détermine 4 courses ou là nous avons matricule détermine modèle d'accord donc à ce moment là c'est pas une deuxième forme normale donc c'est pas une troisième forme normale la forme de Ha c'est juste une première forme normale est-ce que j'ai compris d'accord la troisième proposer une décomposition c'est-à-dire elle n'est pas en deuxième forme normale donc à ce moment là on essaie de la décomposer la relation qui est bien-cours c'est donc soi pour pouvoir avoir cette deuxième forme normale mais c'est si on fait une couverture minimale c'est réglé là on peut le faire aussi moi c'est réglé c'est-à-dire on le fait on va être tu as outranger la décomposition quand tu as proposé une décomposition il ne faut pas oublier le résultat le résultat ça veut dire comme les courses c'est-à-dire on R1 et R2 ou là R3 c'est-à-dire 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 quand j'ai réglé la couverture minimale je n'ai pas C'est-à-dire que j'ai l'extrait. Alors, j'ai l'extrait. J'ai dit non-cours détermine matricule. Donc, j'ai dit non-cours détermine date-cours. J'ai dit non-cours. Donc, j'ai dit une relation R1 avec non-cours date-cours. D'accord? J'ai dit non-cours. J'ai dit non-cours. J'ai dit non-cours. J'ai dit non-cours n'est pas en deuxième forme normale. Donc, je la décompose. Z, est-ce que le problème persiste ? Ou est-ce que le matricule ? Matricule, Marc. Matricule, Marc. Voilà. Je vais avoir une deuxième relation, puis il y a un matricule. D'après les DF, tu fais un matricule. Parce qu'on joue les DF. Il y a un matricule. 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 Il y a un moderne. D'accord ? Dans un deuxième temps. D'accord ? Et puis, j'ai dit non-cours. Date-cours détermine rang 1. Donc, ça c'est R1. Il y a un R1. Le R2. C'est où j'ai dit non-cours et date-cours. D'accord ? Le R3. C'est où j'ai dit ? Quand j'ai un matricule, marque et modèle. Là, j'ai une décomposition en deuxième forme normale. D'accord ? Donc, il y a un autre niveau. Maintenant, j'ai une décomposition. Mais je suis caché. Vous avez la décomposition en troisième forme normale. Il faut une chose en deuxième forme normale. Mais je n'ai sans troisième forme normale. Alors, selon cette décomposition, on a trois petites relations, R1, R2 et R3. R1, un deux clés, non-course, date-course. R2, un deux clés, matricule. D'accord? Ou R3, c'est ça, un des matricules. Et un des deux relations, c'est-à-dire pas trois relations, deux relations. Donc, un des non-course, date-course, comme qu'il est R1, ou deuxième, R2, un des clés, matricule. D'accord? Donc, la question que je pose maintenant, est-ce qu'il y a un troisième format normal? Quelqu'un peut me répondre? Je trouve l'étranger format? Non, monsieur. Non, monsieur, il n'est pas un troisième format. Voilà. Il ne faut pas qu'un non-clé... Dépendance transitive. Voilà, un autre non-clé. Il ne faut pas que j'ai une DF du type contribue non-clé, détermine attribuer non-clé. Or, la deuxième année qui a un relation, la clé matricule. A un non-clé détermine non-clé. Voilà? C'est лètre de理, c'est le genre de mode, détermine le marc... C'est , ça va décompuer. Quand je cherchais, 미국 n'aient pasé de comp compité, c'est la question qui auguée, il n'aiment pasé de compité. Aujourd'hui, comment la décompétire ? Quelle la tulsa ? Je vais dans le mettre la mode, de faire le ישer la machine. Quelque chose ? Le mettre lesıtés danach un monté, et le modèle, le format de leày. Et le modèleurCE n'estants. J'ai fait un méloration R1, clé en course, R2, matricule, marque, un matricule, marque, d'accord, et R3, modèle, marque. Quand j'ai dit l'en course, le matricule, tu termines, alors. Est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'il y a des questions? 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Mais non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'il faut préserverские produits. Il faut que je puisse la déduire. à travers l'EDF de ces petites relations or à travers l'EDF de ces petites relations me permettent de déterminer matricule de termine marque dans une relation matricule de termine modèle, dans une autre relation un modèle de termine marque par transitivité je peux déduire matricule de termine marque je pense cette question spécialement si on fait l'algorithme de synthèse oui, si tu as une synthèse je réponds directement, bien sûr il y a une synthèse qui le présente tout seul, date course c'est pas une clé date course, c'est pas une clé c'est non course qui est une clé non course, c'est une clé mais non course et matricule, c'est aussi une clé c'est pas non course je termine date course avec un modèle il y a une relation courte celle la relation R1 elle est dans une autre relation R4 oui, il y a une autre relation 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 dans la grande relation couche, oui oui, elle n'est pas on s'informe pas je pense que je vais les séparer je vais avoir je vais vous répondre je vous entends un peu bien monsieur vous les séparer au revoir je peux bien entendre je sais pas si c'est le problème de connexion oui je parle la troisième forme une décomposition au troisième forme c'est-à-dire vis-à-vis des petites relations que j'ai sorties que j'ai décomposées que j'ai qui sont créées après décomposition d'accord c'est-à-dire au niveau de la relation course effectivement là il y a un problème elle n'est pas elle n'est juste en première forme normale mais on est deux composants c'est-à-dire en considérant les petites relations là j'ai la troisième forme normale là il n'y a pas de problème donc là la troisième forme elle apparaît on les voyons séparés elle n'apparaît pas on les voyons groupés d'accord donc pourquoi modèle et marque c'est pas des clés ça on les voit pourquoi modèle et marque c'est pas des clés ah oui pourquoi pourquoi quel attribut n'est pas éclé il n'est éclé pas éclé moi je parle vous êtes mal exprimé je parle j'ai une relation course qui n'a pas de sens elle est seulement première forme normale ça n'a pas de sens ça veut dire il y a plein de redondances il y a des problèmes d'anomalie de mise à jour etc je vais régler le problème le problème c'est de décomposer donc on les décompose je trouve des clés donc vous me dites pourquoi la tribune n'est pas équilibré ça ça m'est complètement égal elle nous fait j'ai trouvé ok en troisième forme je parle de la deuxième et la troisième forme oui oui je vous avais compris en fait je n'ai pas compris pourquoi modèle et moi je ne comprends pas la matière dans la troisième forme modèle modèle on avait dit on ne peut pas dire que c'est pas des clés c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est pas des clés j'ai des témoins par le monsieur maouli par le deuxième En termes de play, on est à la troisième formule, qui est à la relation, qui est en deuxième formule, mais ils ne sont pas en troisième formule. On est à la position, on est en troisième formule, ils sont décomposés en deux FM, mais ils ne sont pas en troisième FM. On est en deuxième formule, un deuxième formule, qui s'appelle comme ça, R2, et qui est en deuxième formule, c'est marques et modèles. Marques et modèles, en deux FM. J'ai fait une décomposition en deux FM, maintenant je pose la question, est-ce que les relations que j'ai créées, suite à une décomposition, sont en troisième formule normale? Or, maintenant qu'on a troisième formule, c'est quoi? Il ne faut pas qu'il existe, je tue les cours, quand je tue les cours, c'est comme si on a dit, tu vois, dans, je ne sais pas moi, je vais dire des bêtises. Donc il faut trouver le cours. Maintenant qu'on a troisième formule normale, il ne faut pas qu'il existe des DF, attribut non-clé, détermine, attribut non-clé. Or, la relation que j'ai créée, c'est un matricule, marques et modèles, qui a une DF, attribut non-clé, détermine, attribut non-clé. Or, la relation, attribut non-clé, détermine, attribut non-clé, c'est matricule, pas matricule, c'est modèles, détermine, marques. C'est ça, le, 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 là, il y a. Donc, étant donné que j'ai ça, donc elle n'est pas en troisième formule normale, la relation que j'ai créée. Donc, il faut que je la, il faut que je la décompose encore une deuxième fois. Donc, dans cette relation, comment je la décompose? Tout simplement, j'exterai le mushcule, le motèles détermine, ce sera une relation toute seule, avec modèle, comme qui est. Donc, on fait un matricule, fait un matricule, détermine modèle. il faut tu fais le cours c'est comme si je parle du oui d'accord autre personne monsieur j'ai essayé quelque chose mais bon je n'ai pas devant la solution avant de répondre aux questions j'ai déjà avant tout sur le calculé la couverture minimale oui 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 pourquoi c'est un outil qui aide à répondre à cette question il vous aide à répondre oui monsieur est-ce que j'ai voulu faire ce travail avec la couverture minimale c'est une bonne méthode il faut me répondre à la question 1, 2, 3, 4, 5 et me justifie car la qui n'est plus de cette relation c'est un outil qui est Plat она on est un outil qui multaire l'outil qui est je suis passé donc la deuxième question la première pronommage hence la deuxième question la couverture minimale d'accord c'est aussi un outil qui est très très simple l'outil qui est lorsqu'on le mot correct bank la relação une dépendance έχει une partie de la tamine déterminant clé. C'est un peu de lèche. C'est un peu de lèche. Mais il faut te rajouter les réponses à mes questions. En fait, monsieur, ce que je voulais faire, c'est pour aller un petit peu alléger l'effort. C'est un peu plus facile de déterminer. Parce qu'ils sont équivalents. La couverture minimale est équivalente. Je suis sûr, mais je suis riche. Vous êtes dans un autre monde et il faut être dans un autre monde. La couverture minimale, elle vous aide à répondre à certaines questions. Mais les uns, t'as qu'ils disent répondre. La couverture minimale, c'est la réponse à certaines questions. Vous pouvez le dire zéro. Vous pouvez le dire. La couverture, elle vous aide à voir les choses. et la couverture minimale, est-ce qu'elle vous aide à répondre à cette question-là ? Est-ce qu'elle vous aide à répondre à cette question-là ? Est-ce qu'elle est en Beauce Côte 4 ? La troisième formule de BCK. La BCNF, c'est la troisième formule de BCK. Est-ce qu'elle vous aide à dire ? Est-ce qu'elle-est enUE ? Est-ce qu'elle nous aide à répondre ? Est-ce qu'elle veut dire que elle Te school ? Je veux dire, la troisième formule de BCK où est-ce qu'elle-i. oui 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 Voilà, plus exactement, c'est-à-dire que toutes les DF au niveau des relations décomposées, toutes les DF qui ont une clé non-cours, une clé matricule, une clé modèle, une clé non-cours matricule. Toutes les DF, qui sont associées à chaque relation, il faut qu'elles soient du type clé détermine attribue. C'est-à-dire, par exemple la première, non-cours, date-cours. Est-ce que, où est-ce que je dis comme DF ? On dit non-cours, date-cours, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'un est du type clé, c'est-à-dire que le non-cours est clé. Mais on dit sur notre DF. Donc, on dit seulement que les DF du type non-cours détermine date-cours, où on appelle les non-cours, c'est du type clé. Et donc, la première, elle est troisième, forme normale de BCK. On dit la deuxième, c'est un matricule. Matricule je fais ça. C'est un matricule modèle. D'accord ? Donc, on dit une DF, qui dit matricule détermine modèle. Elle n'a jamais dit comme DF. Donc, elle est du type clé, détermine, attribue. La troisième, relation, modèle marque. Donc, on dit une seule DF. Donc, modèle détermine marque. Supposons que j'avais une autre DF. Non, non, non. Alors que j'ai la clé, c'est modèle. Non-cours, elle n'est pas en troisième forme normale. Elle a un dégré du seul DF, modèle détermine. La charania. Non-cours matricule détermine, non-cours matricule détermine, un dégré, et dans la clé, c'est non-cours matricule. Non-cours matricule. Donc, c'est du type clé. Toutes les DF, au niveau de chaque relation, RI décomposée, sont du type clé détermine. Oui, et il n'y a pas autre DF. À ce moment-là, je peux dire que c'est en troisième forme normale de PCK ou bien B-C-N-F. Voilà comment répondre à cette question-là. Donc, c'est là, moi, ce que je vous conseille. Un site, bon, peut-être, que je m'adhère, ou bien, qu'il y a des personnes qui m'ont répondu à ça, mais d'une manière un peu farfelue. C'est-à-dire, je vais vous dire, une personne qui m'entend une DF qui est un troisième forme normal. Une DF n'est pas un troisième forme normal. C'est les relations qui sont en forme normal. Ce n'est pas une DF. Donc, j'ai essayé de répondre à un peu près, mais il faut revoir le cours à tête reposée. Vous n'avez pas qu'un seul module, vous avez plusieurs modules. Quitte à taquer le module, la dernière fois donnée, prenez du temps à lire le cours, très simplement. Et puis, peut-être, dans le cours, il y a des choses qui sont floues. qui vous apparaissent un petit peu bizarres. Vous n'avez pas tous les emails et je répondrai. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Pour le moment, je réponds. Moushkiltairi, ce n'est pas à temps. Un peu de retard. Vous m'en excusez. Là, il n'y a pas que vous. Je n'ai pas que vous comme section. J'ai un autre membre avec moi. Pas ici, ailleurs. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Moi, je fais mon possible. Je n'ai pas cette version, je ne réponds pas. Courant, je réponds court. Même avec un certain repart, je réponds. Voilà. Donc, ici, pour moi, je vais envoyer la réponse. La réponse numéro 1. Mais s'il vous plaît, ici, je vais essayer de faire l'exercice numéro 2. D'accord? Et peut-être la prochaine fois, avec l'exercice numéro 5, on va s'y répondre avec celui-ci. Oui? Ok, monsieur. Vous pouvez répéter la dernière question. Merci. C'est-à-dire que toutes les DF associées à cette relation-là, il faut que la partie gauche soit une clé. Les DF sont du type clé déterminant. Il faut que toutes les DF associées à cette relation donnée, la partie gauche, il faut que ce soit une clé. Or, il y a un autre. Il y a un, un, deux, la clé course. Donc, il n'y a pas de, 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 d'arroise informale de Boyce. Parce qu'on a le modèle qui termine la marque. Modèle, ce n'est pas une clé. Voilà, modèle, ce n'est pas une clé. On y va, on parle au niveau de la relation course. Au niveau des relations décomposées. D'accord, la question de ta. Cette décomposition, ma calèche course. Parce qu'on a la DF normal, il est un peu comme clé. Décomposée, on a fait la décomposition. On a fait la décomposition. On a touché la relation course. On a touché la décomposition. D'accord ? Ouais, d'accord. Ok ? D'accord, là, c'est monsieur. Oui ? Pour la question 5, ça fait toujours le fait qu'on dirait F1-3, toujours c'est oui ? Ah, non ? Non ? C'est une bonne question. Alors, je te le donne avec. La prochaine séance TD, un exemple où ce n'est pas le cas. Un exemple où ce n'est pas le cas. Une relation, c'est bien R, A, B, C, D, E. D'accord ? A-t-il des dépendances fonctionnelles ? Où c'est effectivement une relation en troisième formule normale et qui n'est pas en troisième formule de BCK. Elle est en troisième formule, mais elle n'est pas en BCK. J'ai trouvé les VIA. J'ai trouvé tout ce qui est en 3FM et en troisième formule de BCK. Ce n'est pas le cas. Je trouve un contre-exemple. D'accord ? La prochaine séance, si vous ne trouvez pas de contre-exemple, je compte sur un de vos camarades qui me donne ce contre-exemple-là. D'accord ? J'ai une dernière question. Et on fait cinq à dix minutes pour faire le cours. J'ai une dernière question. Monsieur ? Oui ? Pour Sénic, la question 4. Cette décomposition préservée, DF, c'est 3FM. Donc, sont équivalents ? Donc, c'est toujours oui ? C'est toujours oui. Bien sûr, c'est toujours oui. La qualité de la troisième forme normale, on le vérifie. Moi, j'ai une qualité, c'est-à-dire, elle ne vous casse pas les DF que vous avez défini. Ce que vous avez fait comme décomposition, c'est une bande décomposition. Lorsqu'elle préserve les DF, ça veut dire qu'il n'y a pas une perte d'informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte d'informations. Lorsqu'on décompose, les informations sont les bonnes, les coordonnées les mêmes. Lorsqu'on fait les bonnes décompositions. D'accord ? Donc, c'est toujours le cas. Mais, attention, faites des décompositions bonnes. Le mot décomposition bonne, c'est des décompositions 3FM. C'est toujours le cas, bien sûr. Pour vous montrer la qualité de la troisième forme, il n'y a pas de perte d'informations. On ne perd pas les informations. D'accord ? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Voilà. Donc, on s'arrête ici. Si vous avez... Ce que je vous conseille, c'est que je trouve la même histoire pour l'exercice numéro 3, et essayez de faire l'exercice numéro 1. Comme ça, tout seul. Je vous envoie le corriger. D'accord ? Et s'il y a du flou, vous posez vos questions par e-mail. J'essaie de répondre. Et c'est toi la prochaine séance, Inch'Allah ? Inch'Allah. En présent, c'est-à-dire. Merci. Pas de valeur, monsieur. D'accord. Je vous donne 5 à 10 minutes. Ayo, bak. Merci. Merci. Merci.